« Cher journal, j'ai fait cette nuit un rêve étrange et pénétrant. Note pour plus tard, pensée à demander à ma compagne de retirer son goût de ceinture après utilisation. Le confinement est levé depuis maintenant 48 heures. Je profite de cette liberté recouvrée pour flâner dans la ville grande ouverte. Des drones chinois de l'armée française survolent les rues. Je me sens bien. L'odeur du gel hydroalcoolique me rappelle au regain de printemps. Je respire profondément. L'air est chaud et humide. Ceci le masque, certainement. Afin de maintenir l'ordre et leurs chiffres d'affaires, la marée chaussée dresse des PV à tous les citoyens qui refusent de sortir. Pour vivre. Des chiens abandonnés se nourrissent de chaussures de running, elles aussi délaissées par leurs propriétaires, qui jonchent les trottoirs des grandes villes. Des chaussures. Une infirmière surprise d'avoir retiré son masque FFP2 au sortir de sa nuit de garde est tendue en place publique. Il ne fallait pas oublier. Bison Futé annonce un ralentissement de 12 heures à l'entrée des salons de coiffure. 15 heures, c'est mieux. Soudain, un bracelet électronique thermique retentit dans la file. Alerte Covidée. Une veille dame à la coiffure hirsute s'en éloigne sous la bronca, les yeux brûlés par l'acétone aspergé. Il faut se défendre. Aussitôt, une brigade de l'amour la prend en chasse, mais sa progression est ralentie par un périmètre de sécurité dû à la présence d'un crachat au sol. Heureusement. À ce moment-là, un jeune dealer qui profitait de cette clientèle captive pour écouler une marchandise fraîchement sortie de l'anus d'une mule érythréenne bloquée depuis deux mois au large des îles Porquerolles, c'est bien ça, la crochette du pied. Elle immobilise au taser javel et la livre aux autorités sanitaires sous les ouras de la foule asymptomatique. Plus loin, des enfants joutent à la marrèle entre deux cercles de distance de sécurité et un marquage au sol jaune. C'est alors qu'un renard des villes, espèce nouvellement protégée, urine sur la poussette d'un nourrisson sans visière. Horrifié, je le prends dans mes bras tandis que l'enfant est abattu et la mère placée en quarantaine. Je me réveille en âge. Ce n'est pas crédible cette histoire. Ça ne peut pas arriver. Ils ne feront jamais ça. Ils ne s'en seront pas. Quoique. Non, ce n'est pas crédible. Non, il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible ce rêve. Merci.